Avez-vous déjà été obsédé par amour ? On aime souvent des gens au point où on fait des bêtises. Au point où, même quand l'amour est fini, on pourrit la vie de l'autre. Ça, là, c'est pas à faire. On a une invitée choc aujourd'hui qui va nous raconter son histoire. C'est dans Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Oui, allez, on fait quoi encore ? Pardonnez, asseyez-vous, ça fait rien. Kadhi, Kadhi. Eh, Kadhi, Kadhi, c'est bon. Assez ton majeur. Hé! C'est quoi? Ah! Ah! J'ai dit! Ah! Y'a-t-il là! Laisse-la! Vous êtes des amis, j'ai dit que... J'ai dit que... Je sais danser... J'ai dit que... Volé, 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 papy. J'ai dit que... Je sais danser et je saurais danser. Que vous le voulez ou pas. Ma chérie, c'est qui elle fait là, c'est quoi? C'est Sam. C'est de la danse, non? Moi, je t'ai accompagnée, je me demandais de la danseuse et de chanteuse. Passez mon pied comme ça. Ne jouez pas à moi. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Je parle avec beaucoup de confiance en moi. Pour ce que je viens de prouver. Merci de suivre les Femmes d'ici. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne Ivoirienne. Comment ça va aller? La saison 3! La saison 3! Une saison qui ne dit plus son nom. Une saison qui touche le foyer. Une saison qui délivre. Une saison qui donne la vie. La saison la plus regardée. Elle dit la génie, la mystique. Et même le croyant, regarde. C'est ça. C'est ça? Et comme moi, je voulais un peu de temps pour souffler un peu. C'est qu'elle fait la dent, elle laissait. Alors, les filles, on parle aujourd'hui d'obsession en amour. Est-ce que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire chacune, des personnes qui ont été obsédées par vous? Vous allez répondre à ça, mais avant, on a une invitée sur ce plateau qui est une artiste chanteuse et danseuse. Elle s'appelle Rosaya. Comment ça va, Rosaya? La guérière sexy. Rosaya, la guérière sexy. S'il te plaît. Non, mais il faut nous montrer. La guérière. La guérière sexy. La guérière sexy. La guérière sexy. La guérière sexy. C'est pas gros, mais ça connaît le travail. C'est un petit, mais ça bouge. Toi, tu as des histoires à nous raconter. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ont été obsédées par toi au point de te pourrir la vie. Oui. Tu as vécu des choses incroyables. C'est-à-dire que c'est inimaginable. Oui. D'accord, très bien. On va revenir à toi tout de suite. C'est grave. Ah non, elle, elle est dangereuse. C'est une seule personne. Elle a plusieurs personnes. C'est-à-dire que tous les gars qu'elle reconnaît sont obsédés. C'est-à-dire que les gens sont obsédés comme ça. Franchement, je n'arrive même pas à comprendre. Très heureux, je me pose aussi la question. C'est-à-dire que le jeu du rein doit être dangereux. Mais attends, tu sais... Oui, tu veux dire quoi ? C'est ce côté-là, ça c'est vrai. C'est vrai que le rein doit être vrai ? Ah, ma chérie. Ah oui, mais, 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 mais. D'ici la fin de cette émission, il faut qu'on ait des petites astuces quand même. En tout cas, tu vas nous donner des... Mais, 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 Kadi, Kadi, tu ne vois pas tout ce qu'elle a porté, les chiennes, les collées, les collées de chiennes. C'est dangereux. Ça, c'est un propre attaché à les messieurs, parce que sinon, ils ne comprennent pas. Ah, c'est possible. Ça, c'est ce que tu prends pour les attacher. Ça doit être une dominatrice. Tu es un peu... Voilà, dominatrice. Tu es un peu mazoïa. Ouais. Un peu ? Allez, nyongong, nyongong. Allez, on se concentre. On se concentre, s'il vous plaît. Ça va chauffer. Voilà. On reprend nos esprits. Il me fait chaud, déjà. Les filles, comment allez-vous ? C'est très bien. On peut répondre à la question que je vous ai posée tantôt ? Si on avait le jet de rein ? Non, non, non. On sait que tu as des jets de rein. Mais si, 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 par exemple, les gens ont été obsédés par toi, ou si tu as été obsédée par quelqu'un ? Oui, j'ai été obsédée, puis on a été obsédés par moi, au point où, quand j'allais aux toilettes, le monsieur, ça ne les dérangeait pas de s'arrêter dedans, quoi. Souvent, moi, je suis gênée. Vraiment, j'étais gênée, et donc j'ai dû arrêter. C'est à ce petit point de la main qui m'a découragée. Parce que souvent, quand j'avais mal au ventre, je ne pouvais pas. Et dans le bruit, tout me gênait. C'est vrai, c'est dégueulasse ce que j'ai dit. Vous pensez que je suis, je ne sais pas, possédée par la scatomanie, mais ce n'est pas vrai. C'est une réalité que je raconte. Et dans le bruit, ça fait que j'ai dit, mais ce monsieur, il me dérange, il dérange mon intimité. Quand je me suis renseignée, même à l'église, on m'a dit que, peut-être qu'il veut faire des choses mystiques sur moi. C'est ainsi que, lors de ma délivrance, j'ai décidé de me délier de cette personne qui était vraiment obsédée. Waouh ! Alors, waouh ! A-di, 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 A-di. Non, je ne crois pas avoir déjà été obsédée par quelqu'un. Et je ne pense pas non plus avoir été l'objet d'une obsession quelconque. Ah, ma petite, tu es trop classe ce jour. Alors, dis Aurélie ? Je ne sais pas si je dirais obsession, mais c'est vrai que, quand j'étais plus jeune, j'étais très amoureuse d'un garçon que j'ai fait souffrir. Oh là là ! Et j'ai regretté. Et j'ai vraiment tenté de revenir avec cette personne-là à l'époque. Et c'est vrai que j'en ai fait une obsession. Où il fallait absolument que... En plus, le pire, c'est que c'était au lycée et que la mère du gars est venue l'inscrire à l'école où j'étais. Alors, c'était encore plus difficile pour moi. Je le voyais tous les jours. Je me mettais 10 millions, 10 tonnes de parfums. Quand je passe devant lui, je me dis, c'est qu'un parfum, tu allais mettre un sasso comme ça. Du coup, j'ai quand même m'essuyer quelques... Oui, pourquoi on me remarque ? Pour essayer d'autres trucs. Alors que finalement, non, ça n'est pas passé du tout. Du coup, je ne dirais pas que c'est une obsession. Mais après, effectivement, j'ai aussi connu quelqu'un qui était hyper jaloux. Voilà. Hyper jaloux. Si je n'ai pas appelé, tout de suite, dans les cinq minutes, où j'ai l'habitude d'appeler, c'est pourquoi tu n'as pas appelé ? Pourquoi tu n'es pas rentrée à cette heure-ci ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu me trompes avec qui ? Quand je sois avec des combinaux... Et franchement, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est de l'obsession, mais je trouve que c'était étouffant pour moi. C'était étouffant. C'était une processivité. Et ça a vraiment, on va dire, contribué à notre séparation. À notre séparation. Mais aujourd'hui, vraiment, ton plateau est coloré. Oui. Je tenais, si tu le permets, à dire à Aurélie qu'on n'a qu'à rester dans son rang de cheveux naturel. Là, vous avez rentré dans la fin des perruques, là. Moi, ça ne m'arrange plus. D'accord. Voilà. La perruque où je ne sais pas qu'il doit porter normalement, c'est moi. C'est vrai. Mais c'est qu'elle a commencé dans la saison 3, ce qu'elle peut être terminée. Ah, Aurélie, tu sais. Elle a commencé à porter les cheveux de métisse. À ma côté, se pencher sur le côté. Et quand tu la vois, elle brille. Vraiment, ce soir, je ne suis pas contente de vous, les filles. C'est ma chère. Arrêtez de briller comme ça. La saison 3, là. On ne va pas se laisser. En tout cas. Tu vas se négliger. Tu vas se négliger. Voyons. Les nanas de la saison 3, des femmes d'ici qui se lèvent pour danser. D'accord. On a une émission à faire. C'est comme ça ici tous les jours, en fait. J'ai l'impression qu'elles ont oublié que la caméra était en marche. C'est quand elles faisaient dans le vestiaire. C'est ce qu'elles sont vues me transporter ici. Alors, on se concentre. On va voir le micro-trottoir. On a posé la question aujourd'hui. Avez-vous déjà été obsédé par une personne ? On vous écoute. Parlant d'obsession, on peut dire que... Bon, ça c'était quand j'avais les 17 ans, 18 ans et j'étais bien obsédée par mon professeur d'école qui s'agent. Mais bon, après, ça n'a pas abouti. Je me suis ressaisie et je me suis concentrée plus mieux sur mes études. et puis bon, mon bac a marché. Lui aussi, il était affecté ailleurs. Je ne sais pas que vous avez été obsédée par qui ? Elle a baissé la voix et je n'ai bien envie d'entendre. Non, mais je lui ai dit que j'étais obsédée par mon professeur d'histoire-jour. Non, c'était l'amour, non ? Je peux dire. Je peux dire, c'était l'amour. Je l'aimais bien. Il m'aimait aussi, mais j'avais que 17 ans. J'étais en commune. Je n'ai pas encore à quel âge de la maturité. Bouffe. Chacun s'est retiré, quoi. Auparavant, bon, il y a eu ça, mais depuis, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont donné, comment on dit, dîner, comment on dit. Non, non, ce n'est pas que vous metz chez nous. On appelle ça dîner. Dîner chaud. Ils m'ont dit, ils m'ont fait ça, ils m'ont brésé ça, ils m'ont fait ça chaud, sauter, tout ça là. Donc, quel âme émédiate, pas dedans ? Il n'y a même pas de quel âge dedans. Aller là, c'est mon travail ou rien. C'est mon travail ou rien. Non, je ne suis pas, même pas, tu as dit qu'il y a un homme mauvais. Obsédé. Ça, c'est trop long. Quel âme, ce n'est plus là. C'est quand il y a quel âme. Tu peux dire non, tu penses à quelqu'un. Moi, travail ou rien. Travaille ou rien. Si on veut se mettre en l'air, on s'oublie, c'est fini. Mais il y a des femmes à la maison. Je pense à ma femme. C'est fini. Ça, c'est un bon TikTok. Ça, c'est un bon TikTok. Tu as dit quoi ? Obsédé. C'est trop long. C'est quand il y a un cœur qui est obsédé. Alors, Rosaya, tu es artiste, tu chantes, qu'est-ce que tu joues ? Dans quel registre ? Je fais plutôt la variété. La variété. J'aime beaucoup chanter en langue. En langue ? Vous voulez nous donner quelque chose ? Sous-titrage ST' 501 Tu es cool, y'allôme et y'allôme. Félicitations. J'ai donné un truc à Yasmine, avant de commencer l'émission. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Je lui ai donné quelque chose, mais il savait pas qu'il était sale. Ma y'allôme a la remontée. Il savait pas qu'il était sale. Alors, Rosaya, Tu vas nous raconter la première histoire, ce qui s'est passé avec la première personne qui était obsédée par toi. Obsédée par moi ? Ouais. Qui t'a vraiment pourri la vie, quoi, en fait. Ok. D'accord. Bon. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. D'accord. Et moi, je veux profiter vraiment de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui pour parler à toutes les filles qui sont dans cette situation-là. De ne pas se laisser dominer. De ne pas se laisser faire, en fait. Parce que je sais, sur aujourd'hui, 90 ou même 18% des filles vivent ça. D'accord. Donc, dis-nous la situation pour qu'on puisse comprendre. D'accord. Bon. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai été presque prisonnière à cause de ça. Au début, puisque le gars, quand il m'a croisée, il a fait tout ce qu'il pouvait pour entrer dans ma vie. Et après, je lui ai donné l'occasion. En fait, il a tellement rentré doucement quand tu parles doucement. Il a fait parler fort, hein, Rosaya. C'est très intéressant. Voilà. Donc, quand je l'ai laissé rentrer, il m'a montré un visage doux. Moi aussi, je suis... Je ne suis pas trop gâtée, mais je... D'accord. Voilà. Donc, après, quand il m'a connue, après, il a appris à me connaître et tout, 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 tout. Je l'ai laissé me connaître. Après, il s'est... Je ne sais pas. Après, c'était devenu comme si il ne pouvait pas... Comme si j'étais en médicament pour lui, en remontant. Ok. Je ne pouvais plus aller quelque part. Je ne pouvais plus bouger partout. Partout, il me suivait. Partout. Et même quand je pars à une prestation, il est arrivé même à me porter main. Quoi ? Ah, lui aussi, c'est un gars. Oui. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il pouvait m'enfermer dans la maison puisqu'arrivait un moment, j'avais presque perdu confiance en moi, en fait, dans cette histoire. Donc, j'étais vraiment intimidée. Donc, très souvent, il m'enfermait dans la chambre et puis, en plus, et comme... Hé, Seigneur, je suis enfant des gens. On va bien entendre mettre un match derrière. D'abord, le gars, il vivait chez lui. Ok. Donc, après, il m'a raconté des histoires du genre qu'il a fait du son boulot et tout. Donc, moi, je n'ai pas cherché à savoir grand-chose. Je me suis dit, ok, comme moi, je suis chez moi parce que moi, j'ai pris mon indépendance très, très, très tôt. D'accord. comme j'étais chez moi et que je gérais mon petit restaurant et tout, donc, j'étais indépendante financièrement. Voilà. Donc, c'est comme ça que je l'invite chez moi. Je lui dis, bon, ok, donc, tu viens rester avec moi en attendant que tu trouves un boulot. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se défendre, en fait. Donc, il n'a rien et puis c'est toi, il veut embêter. Voilà, qui ne sait pas vraiment se défendre. Tu ne l'as pas un peu passée. Moi, je me... Non, non, non. Mais je sais que quelque part, je l'ai... Tu l'as traumatisée. Je l'ai traumatisée. Tu n'as pas un sens. D'accord. Quelque part, où s'il te plaît ? Quelque part ? Oui. Sexuellement, elle veut dire, n'est-ce pas ? Oui. Peut-être, elle a mis le secret des femmes. Elle a fait la position de la lune rembassée, en fait. Moi, je suis dominante quand il s'agit de ça. Donc, tu étais dominante, tu l'as... Tu l'as vraiment maîtrisée, on va dire, sexuellement. Du coup, le gars, il était très... Voilà. ça, c'est après l'avoir invité chez moi. OK. Voilà. C'est après l'avoir invité chez moi et tout se passait bien jusqu'à ce qu'arrivait un moment où le gars ne puisse plus... C'est passé de toi. Comment se détacher. Voilà. Très bien. On va essayer de comprendre ça tout de suite. On va marquer une pause publicitaire, le temps nous-mêmes de se détacher un peu de tout ce qu'on a dans notre tête. C'est moi, je suis un peu détacée. On va à la pub. À tout à l'heure. de retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle d'obsession avec Rosaya qui est artiste chanteuse et nous avons été entre-temps rejoints par le coach en question. le coach Jean-François qui va aujourd'hui justement avec l'histoire de Rosaya nous parler, nous dire un peu d'où viennent ces obsessions et comment on peut détecter quand on est victime par exemple d'obsession ou d'amour tout simplement. Coach, je vais résumer rapidement ce que Rosaya a dit. Elle était avec une personne, son copain, qui ne travaillait pas, qu'elle a même adopté chez lui, qu'elle a pris chez lui, chez elle, pardon, sous son toit. Et après, le gars, il a commencé à être très possessif, à même l'enfermer dans la maison pour ne pas qu'elle sorte. Il lui a même porté main une fois et tout. Donc, elle était vraiment prisonnière plus ou moins dans cette relation-là. C'est ce qu'elle a dit en première partie. J'ai bien résumé, Rosaya. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, comment est-ce que tu t'es détachée de ça ? On va aller rapidement avant que Coach ne prenne la parole. D'abord, avant que cette histoire ne commence, il faut le dire. Bon, je vais le dire. Quoi dire ? Je le dominais. En tout cas, le truc que je faisais. Et puis, en plus de ça, je sais préparer. Donc, je faisais tout ça. Et puis, je me rendais tout le temps belle. OK. Si je peux le dire. Il faut dire. Ah non, rapidement, on n'a qu'une heure d'émission. Vous voyez un peu les chaînes qui sont sur moi. Oui. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose ? Si, ça nous dit. Je sens que le truc que je réveille en moi, mais bon, attends. Je ne veux pas parler. Du coup, non seulement que tu le dominais en termes de personnalité, mais sexuellement aussi, tu étais une dominatrice. Attends, tu disais les trucs genre, couche-toi ici. Tu l'enchaînes. Tu le fouettais, tout ça. Tu prenais pour ça pour passer son cou. Oui. Donc, parce que mon ex était en blanc, donc du coup, eux... Ah, mais les blancs, ça, 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 ça. Oui. OK, d'accord. Bon, on va, oui. C'est à quoi sa particularité ? Mais comment est-ce que tu as, à partir de quand, pardon, Yasmine, à partir de quand tu as commencé à sentir vraiment cette obsession-là ? C'est à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que je perdais confiance en moi, parce qu'arrivait un moment, je n'étais plus libre de quoi que ce soit. Ils bloquaient mes téléphones, ils m'empêchaient même de sortir, je ne pouvais rien faire. Et même le truc qui était encore plus grave, c'est que quand ils me battaient, ils me déshabillaient carrément. Pour te frapper. Ils me montraient un visage d'un monstre, en fait. Et quand il finit, ils deviennent doux et commençaient à demander pardon, non, je ne sais pas ce qui me prend, je ne sais pas pourquoi, et tout ça. La dernière fois, le jour où j'ai quitté... Faites attention à ton micro. OK. Le jour où j'ai quitté ma propre maison, laissant derrière moi tout ce que j'avais, c'est le jour où il a pris mes téléphones, en fait. Il a pris mes téléphones, il est monté, parce que, bon, grâce à moi, il a eu un boulot, donc il partait travailler. Et il est monté à l'étage et puis, j'ai pris juste une petite valise et ma guitare et puis je suis partie sans rien. Ah, tu joues à la guitare ? Oui. Je suis partie sans rien et j'ai tout laissé derrière. C'est comme ça que je suis partie, parce que vraiment, si je restais encore une journée de plus, ce n'était pas bon. Moi, la seule chose qui me reste à chaque fois que je suis dans un moment difficile, c'est ma confiance en moi. Et ça, si je la perds, c'est grave. Très bien. elle a quitté sa propre maison. Oui, j'ai quitté ma propre maison. OK, c'est bon ? Du coup, moi, j'ai envie de demander, est-ce que dans vos débuts, il n'y avait quand même pas des prémices ? Est-ce que tu ne sentais pas que c'était quelqu'un qui pouvait être potentiellement violent ? Est-ce qu'il a toujours été doux ? Est-ce qu'il avait des écarts de langage parfois ? Est-ce qu'il s'énervait souvent pour rien ? Il n'y a pas eu de petites choses qui ont pu t'alerter dès le départ ou c'était love to love ? Non, je crois que c'est après qu'il ait découvert le côté que je lui ai montré, en fait. C'est après que tu as montré le côté dominatrice, là ? Dominatrice, D'accord, OK, mais il aimait ça ? Il aimait ça, il adorait ça. Et puis, bon, je me laissais tellement aller à chaque fois qu'on devrait aller, donc du coup... Mais ça m'a même imposé. Donc, vous faisiez combien comme ça, des trucs ? Combien d'applaudissements ? Parce qu'on peut en avoir Moi, j'adore, donc du coup... Un applaudissement, c'est ce qu'il y a de Norma, vous faisiez combien ? Tu l'envoies, il faut combien de trucs ? Tu le puisses ? S'il pouvait faire plus que deux ou trois, mais c'est simple. On va pas aller où ça passe. On va aller à quatre ou cinq. Hé ! Par jour ? Mais t'es trop jeune pour ça ? Attends, toi, tes cori vont sur le micro. Ça me dérange. Quoi ? Cinq ? Ah non, parce que mon fils tombe pas sur une femme comme ça. Je t'écoute. Oui, j'ai envie de demander au coach, est-ce que c'est pas... Les obsessions, c'est pas un peu comme les pervers narcissiques. Une sorte de retransmission de ces frustrations, de ces peurs, peut-être sur la personne avec qui on est. Non, pas forcément, Didier. En tout cas, il faut savoir que quand on parle d'obsession, on parle d'un trouble. Un trouble qui est psychique, en réalité. La plupart du temps, on parle de TOC, donc trouble obsessionnel compulsif. Donc, il faut savoir que quand on parle d'obsession, il s'agit ici d'une idée ou d'un sentiment, de quelque chose qui se passe, mais dans la tête de la personne. elle est consciente qu'il se passe quelque chose en elle qui n'est pas une chose avec laquelle elle est très à l'aise. Il se passe quelque chose dans son esprit avec... Enfin, c'est une chose qui la met dans un état presque second, mais elle est obligée parfois d'avoir des comportements qui se répètent. C'est pour ça qu'on parle de compulsion. Donc, qui se répètent et qui sont censés, en fait, canaliser la situation. Mais en réalité, ça lui échappe. Le contrôle sur cette situation-là peut lui échapper. Et bien ça se passe à l'intérieur de la personne. Est-ce que dans le cas de Rosaya, on peut parler vraiment d'obsession ? Parce que là, il y a plutôt, comme Didier l'a dit, un côté un peu pervers, narcissique. Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il s'est passé dans l'histoire de notre invité ici quelque chose qu'elle a déclenché chez son partenaire. Ah, OK. C'est-à-dire qu'elle va déclencher quelque chose chez lui qui va l'amener à avoir une sorte de peur. Parce que oui, dans les troubles obsessionnels, compulsifs, il y a la peur aussi. C'est vrai de perdre. La peur de quelque chose dans son contexte. C'est la peur de perdre quelque chose qui lui fait plaisir. Il te disait ça ? Il me disait. OK. Donc cette peur de perdre, en fait, l'objet de son plaisir. Parce qu'à ce moment précis-là, ce n'est plus elle qu'il voit, c'est l'objet de son plaisir. C'est ce qui lui procure du plaisir. Donc avoir le contrôle sur cet objet-là, c'est être sûr qu'il puisse avoir toujours ce plaisir-là. Donc sans le savoir, elle, en posant ces actes-là, etc., elle a déclenché chez lui quelque chose qui va finir par être une obsession maintenant. Un problème, bien sûr. Ça me revient à penser que ce n'était pas un homme à femme aussi, qui maîtrisait beaucoup les femmes. Mais puis toi, tu étais... Ah non, mais au début, il faisait la bouche. Il me disait, non, mais écoute, moi, à chaque fois que je pars avec une fille, elle me dit tout le temps que non, je suis fort et tout ça. Donc moi, je suis déjà à ne pas trop parler dans les débuts. Donc c'est après que je l'ai invitée chez moi que je lui ai montré ce qu'on appelait femme. Voilà. C'est très bien. Est-ce que dans le cas d'une obsession, il y a des facteurs qui permettent de détecter ça ? Ou alors il faut absolument, et dans tous les cas, avoir un élément déclencheur ? Oui, il y a des éléments qui permettent de détecter qu'on est en face d'un cas d'obsession. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y en a plusieurs types. Il y a par exemple ceux qui ont une obsession pour la santé ou pour le bien-être. On parle d'hypochondriac, par exemple. Donc de personnes qui constamment vont s'imaginer qu'elles souffrent de quelque chose. Il y a eu la période de COVID ici. Beaucoup de gens se sont auto-diagnostiqués malades de COVID, etc. parce qu'ayant peur de se retrouver dans ce genre de contexte. Et puis, il y a aussi des obsessions thématiques sur la thématique, par exemple, de la superstition. Il y a des personnes qui pensent absolument que si elles passent sous une échelle ou si elles rentrent dans tel endroit, il va se passer telle ou telle chose. Vous comprenez ? Donc il y a différents types d'obsessions. Et puis il y a des obsessions qui sont amoureuses, qui sont sexuelles. D'accord ? Et dans son contexte, on parle d'une obsession qui est sexuelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être en lui, je ne dis peut-être avec des réserves parce que je ne l'ai pas encore écouté, mais c'est peut-être quelqu'un qui a en lui, par exemple, un besoin de soumission. Donc tant qu'il est dans une relation dans laquelle c'est lui qui soumet, il ne se passe rien en fait. On va avoir l'impression que tout va bien. Mais s'il se retrouve avec une dominatrice, par exemple, c'est le cas de son ex, eh bien ça va réveiller chez cette personne-là cette obsession. Mais est-ce qu'elle-même, elle-même, elle n'était pas aussi obsédée sexuellement, Ouzahia ? Non, sexuellement, non. C'est juste que j'étais tout le temps là à chaque fois que, voilà. Il avait besoin. Oui, il avait besoin. Mais dans ce cas-là, c'est très grave parce que, justement, à un moment donné, l'obsession peut amener à des choses quand même très dangereuses. Oui. Comme elle l'a dit, la personne peut devenir violente. Elle dit qu'il la frappait et quand il la frappe, il la met nue. Elle est morte. Ça, ça veut dire quoi ? Bien sûr. Il n'y a pas des obsédés en général, ça finit toujours mal. Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est des autres psychiatriques. Il est malade, en fait. Mais c'est ça. En général, un obsédé a besoin de se faire suivre en psychiatrie. Donc, quand on parle... Mais je précise, je précise. Est-ce que c'est possible ? Attendez, attendez, on s'écoute. Oui, vas-y, Ouzahia. Je précise, c'est quelqu'un qui est là, qui est parmi les blogueurs, qui se dit blogueur, qui est même connu. OK, très bien. On ne va pas dire son nom ici, t'inquiète pas. Non, je ne vais pas dire son nom. C'est sûr, il y a plusieurs parties. Moi, j'ai envie de te poser une question parce que j'ai vécu ça. D'accord. Maman, on a l'histoire. Aujourd'hui, Vasete, je te pose la question. Est-ce qu'il a déjà senti tes sous-vêtements ? Voix si tu n'es pas là à avoir des rapports d'hier. Ouais. Il fait ça, il sentait ça ? Oui. Est-ce qu'il te faisait quoi d'autre ? Il me contrôlait aussi sous mon corps. Je savais que j'arrive. Le parfum, s'il n'y a pas de parfum d'homme sur toi ? Voilà. Souvent même, il venait, il touchait ma partie pour voir en fait. Il l'a déjà senti là-bas ? Je ne rie pas parce que ça me fait mal au cœur. Ouais. Bon, il faisait pire que ça. 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 D'accord. On écoute Didja, s'il vous plaît. Non, je disais, puisque c'est un trouble psychiatrique, comment se passe la détection ? Par exemple, qu'est-ce qui permettrait de savoir que dans notre entourage, il y a un obsédé et qu'il a besoin d'être suivi, par exemple ? On peut remarquer un certain nombre d'éléments comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire que la répétition d'un fait ou d'une attitude ou d'un comportement sans que cette personne-là puisse effectivement en être assurée. Je vous donne un exemple banal. C'est-à-dire que vous avez une personne qui est convaincue d'avoir fermé la bouteille de gaz mais qui se pose encore la question est-ce que la bouteille est vraiment fermée et qui va faire au moins 10 ou 20 tours ? Je pense que moi aussi j'ai un toque. D'accord. Mais ce n'est pas du tout sexuel ni amoureux. Mais non, je l'ai dit, il y a plusieurs qui existent. Quand je dors avec quelqu'un, peu importe la personne, je me réveille au milieu de la nuit pour voir si elle respire. Wow ! Tout le temps. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive par exemple à certaines mères. C'est vrai ? C'est-à-dire qu'être se réveille pendant la nuit pour s'assurer que l'enfant n'est pas mort, etc. Ça va créer même des insomnies ou des comportements. Mais écoute, tu m'as une question. Il va terminer avec la réponse à la question de Didja. Voilà, donc Didja, comment je devrais me rendre compte ? C'est que je vois que la personne en face de moi a des comportements qui sont répétitifs. On a par exemple les obsessions de symétrie où la personne doit tout ranger dans un certain ordre, etc. Où elle va boire son café dans un ordre précis. Mais ça, ce n'est pas une obsession qui est grave. C'est un trouble, certes, mais ça ne met pas les autres en danger. Oui, c'est clair. Si, c'est qu'elle fait des places, il peut s'énerver. C'est clair, c'est que Didja, des fois, si tu déranges cet ordre-là, ça peut aller très, très mal. Bien sûr. Ça peut parfois aller dans des situations assez graves. Donc oui, des fois, il y a des troubles, pour terminer vraiment sur la question Didja, il y a des troubles qui paraissent anodins, qui ne dérangent presque personne, mais comme on dit là, c'est un désordre. Donc, au fur et à mesure, ça peut monter dans des graves. Donc ça, c'est vraiment important de se rendre compte de cette façon-là. Et puis, celui-même qui a ce désordre-là, il est conscient qu'il a ce problème-là. Généralement, il va te dire « Moi, je n'aime pas qu'on dérange mes affaires. » Ou bien « Range mes trucs dans cet ordre-là, » etc., etc. Ou bien vous touchez à quelque chose, vous remettez en place, la personne rentre et elle sait que vous avez touché ces affaires. Voilà. Bon, donc du coup, ça m'emmène à dire… Je vais parler comme la fille. Ma chérie, c'est un choco. Tu savais comment ? Bon, ça m'emmène à dire dans les prémices, en fait, qu'il n'était pas prévu que le monsieur soit comme ça. C'était un monsieur qui était normal, c'était un playboy, un django. T'as lui tiré sur tout ce qui bougeait. Peut-être qu'il conteste quelque chose sur lui qui était gros, mais qui était petit. Moi, il ne s'est pas qu'il n'était pas là-bas. Non, ça veut dire que nous, on est la même là-dedans. Non, mais on ne sait pas si nos gars sont obsédés. Mais on est tous d'une façon d'une autre. L'obsession n'en peut pas sortir. Yasmine, on est tous d'une manière ou d'une autre d'une certaine façon. Ça peut arriver. C'est ça que je veux dire. Ça peut être même simplement le fait d'être ordonné. Dès l'instant que je n'arrive plus à avoir le contrôle sur cette façon de faire, ça devient une obsession. L'obsession du rangement, par exemple. Comment la personne qui vit avec une personne obsédée doit faire pour, on va dire, est-ce qu'elle doit partir en courant ? Est-ce qu'elle peut essayer de trouver une manière de gérer ? Comment on fait dans ce genre de cas-là ? On ne va pas fuir tout de suite la personne. Généralement, on ne se rend pas compte tout de suite que c'est un problème. On se dit, c'est quelqu'un qui est propre sur lui, c'est un mystère propre ou bien c'est une femme qui est super disciplinée. Au départ, on ne se rend pas compte. Mais il y a des cas, par exemple, quand ça touche vraiment à la sexualité, ça touche à l'amour, ça touche, par exemple, à des peurs ou à des craintes parce que des fois, ça peut ressembler vraiment à des situations qui troublent. C'est-à-dire que vous voyez la personne confrontée à cette situation-là, elle va se nettoyer la peau jusqu'à pratiquement se blesser. Donc à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous êtes en face d'une situation qui est particulièrement... D'accord. On va terminer avec Rosaya et après, en troisième partie, on verra les solutions, ce qu'on fait et tout. D'accord, dis-nous Rosaya. D'accord. Donc moi, je voudrais souligner quelque chose parce que moi, dans mon cas, quand ça s'est passé, après, je me suis rendue à la police. Je suis partie, pour moi, j'allais porter plainte et que pour quand la police fasse quelque chose, en fait, mais franchement, je n'ai pas eu de retour, les gars m'ont dit non, ça c'est du n'importe quoi et tout, 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 ce n'est pas sérieux. Donc j'étais obligée de retourner là-bas. Et vu que je n'avais pas de solution et que je n'avais personne pour me défendre, après, j'étais obligée vraiment de fuir. Et cette personne est là. La personne vit comme si, en fait, il n'avait pas fait quelque chose de mal. Je le dis et je le répète, la personne est très bien connue dans le showbiz. Il est là. Un blanc. Non, ce n'est pas... C'était la même commentaire d'elle. Quelqu'un qui peut faire ça. Non, c'est le même cas. C'est le même cas, le blanc, là. C'est le même gars, le gars qui faisait... Non, celui qui... C'était blanc. C'est là, c'est qui l'a montré sur son mec. Elle parle de celui avec qui elle a vu. Celui qui... Elle a pensé que son gars, il ne voit rien. Elle voulait prendre ce colis pour aller déposer sur lui. C'est le cas. C'est le cas. Il est là et il se dit blogueur. Il est très connu. Il est là. Je ne veux pas donner trop de détails. On n'a que ta version. On n'a que ta version. Il faut qu'à chaque fois, il faut que les gars, je ne veux pas... Je ne doute pas de leur compétence. Les hommes détenus, il faut qu'ils fassent, à chaque fois qu'une fille coule vers vous, il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce qu'elle vient parce qu'elle a peur, parce qu'elles ne sont pas en sécurité. Mais quand elle arrive et qu'elle raconte l'histoire que vous voyez que c'est une histoire d'une relation amoureuse et que vous banalisez, mais c'est grave. Parce que si elles se retournent, si elles se retournent... Il y a beaucoup de filles qui ont fait du... Mais comment est-ce que tu as fait finalement pour t'en sortir de cette situation ? Parce que ton appartement, c'est bien à ton nom. Oui. Donc du coup, comment est-ce que tu as fait ? J'avais la peur qui m'animait. Je ne me sentais plus en sécurité. Je me disais... J'avais peur. Même si je m'asseyais, c'est quand on me disait qu'il était dans une autre ville. J'allais fuir pour aller dans une autre ville parce que je me disais... Voilà. Donc quand il a pris mes téléphones et qu'il est parti, la seule chose que je pouvais faire, c'était de partir de la maison. Alors, ce que je veux savoir, c'est que Rosalia, tu as dit que ce n'était pas le seul qui était obsédé par toi. Oui. Tu as eu d'autres histoires où des personnes étaient aussi obsédées par toi. Et puis je... Carrément, tout le monde... Toutes les relations par toi. Du coup, moi, ça m'a demandé au coach est-ce qu'elle, en tant que femme, n'a pas quelque chose en elle qui attire ce genre de personne-là ? Ou est-ce qu'elle ne provoque pas ça ? Est-ce que tu ne provoques pas ça ? Je dirais que ce n'est pas des sacrifices. C'est vrai, j'ai les jeux. J'ai naturellement les jeux. J'ai des reins, mère. Alors, ce qu'il faut savoir aussi... J'ai des reins, bloquez-moi. Allez, pongo, la pongo. J'ai des reins. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, on a un comportement ou on a une manière de faire qui peut être problématique pour soi. Il faut en prendre conscience à un moment donné. Ça veut dire que quand vous décidez d'avoir une attitude ou un comportement qui soit sexuel, etc., il faut vous assurer, en fait, que vous pouvez être capable, en fait, de tenir dedans. Parce que des fois, ça peut être juste un jeu sexuel dans lequel on se met. Mais il faut s'assurer, en fait, que finalement, au bout d'un moment, quand j'ai ce type d'attitude, voilà l'effet que ça peut provoquer ou l'effet que ça peut avoir sur d'autres personnes. Mais non, après, est-ce que j'ai un intérêt particulier à continuer à avoir cette façon de faire ou en quel cas, ça doit faire partie de mes critères ? Quand je vais rencontrer quelqu'un, il faut que je lui dise voilà ce que j'aime, voilà ce que je préfère ou voilà peut-être mes penchants, mes orientations sexuelles de manière à ce que la personne qui entre dans votre vie sache que vous avez une telle façon de faire. Parce que sinon, finalement, on peut se retrouver dans des contextes de relations où on trouble en fait finalement la personne parce qu'elle n'est pas peut-être habituée ou elle n'est pas... Alors justement, parlons de ça. Donc une personne lambda, parce que moi, j'ai déjà vécu une relation comme ça où la personne était vraiment obsédée. Ce n'est pas aller jusqu'à portée main et tout, mais on changeait mon téléphone chaque une semaine. Et comme c'est une personne qui ne parlait pas français, donc chaque fois que je suis au téléphone que je dis oui, bonjour, il ne comprend pas, donc ça l'énerve. Il a l'impression que je suis en train de faire quelque chose dans son dos. Donc on change mon numéro de téléphone, on change mon téléphone même, je ne parle plus avec mes amis, j'étais dans une superbe maison et puis voilà, je reste là-bas. Mais pourtant, ce n'était pas comme ça. Il était avant en fait. Même ses amis ne comprenaient pas. Et moi, je n'ai pas de penchant, de domination, non, pas du tout. Mais en fait, et après, quand on s'est séparé, il est redevenu une personne normale. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y avait... Ce n'est pas exprès. Est-ce qu'une personne peut... L'amour peut se tourner en obsession tout d'un coup et puis après, c'est fini. Ce n'est pas une maladie par rapport à ce que tu vis dans cette relation, par rapport au caractère particulier, par rapport à l'expérience particulière que tu vis. Parce que, comme je l'ai souvent expliqué, il y a une dimension qui est très hormonale dans l'amour, dans les rapports amoureux. Et donc, des fois, je peux vivre une expérience qui me transcende en fait, qui me transporte. Je n'ai jamais vécu ça. Donc, je ne veux pas perdre ça. Il faut retenir l'idée que la personne, à un moment donné, vit quelque chose d'exceptionnel et qu'elle ne veut pas perdre. Maintenant, elle n'a pas suffisamment de ressources pour faire en sorte que la situation soit maîtrisée et c'est généralement le désir de vouloir contrôler qu'elle perd. Elle perd ce contrôle-là. Donc, ça provoque... Ça se gâte toujours. On manque de confiance en soi. Donc, on manque de confiance en soi. Et ça brise toujours tout en fait. C'est normal. Est-ce que quelqu'un qui a été brisé dans une relation, qui arrive dans une nouvelle, ne peut pas devenir obsédé par cette nouvelle-là ? L'idée de vouloir contrôler, justement, peut-être parce que j'ai été trompée... Forcément. Il y a un trouble derrière. Il faut retenir qu'il y a un trouble derrière. Par exemple, tu prendras une personne qui a été dans un environnement qui était très insalubre et puis, malheureusement, elle a déclenché une maladie liée à cet environnement-là. C'est quelqu'un qui peut développer un trouble de la propreté, par exemple. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle se dit qu'il faut que je m'assure que l'environnement où je suis soit propre. À la base, ça part sur de bonnes intentions. Mais à force, il y a quelque chose qui me dépasse, est-ce que je ne peux plus contrôler ? Et là, ça devient maintenant une obsession. D'accord. On va juste remarquer une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour continuer avec ces obsessions. À tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne Ivoire. Ivoirienne, vous regardez l'émission préférée des Ivoiriens, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission préférée de tout le monde sur la planète-là. Alors, c'est Les Femmes d'ici, tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 avec Didja Soro, Yasmine Rida, Aurélie Eliam et Kadi Touré. Wow ! Wow ! C'est dangereux dans la saison ! Wow ! C'est bien, c'est bien pour que la saison ne raffule les plateaux. Wow ! Wow ! C'est dangereux ce que tu as dit tout à l'heure. Toi, tu as eu le choix d'homme. Ouais. Wow ! Moi, j'ai compris ça. Tu sais, j'ai réfléchi beaucoup. Je suis un peu âgée, donc je réfléchis beaucoup. Non, quand tu es jeune, tu ne réfléchis pas. Non, tu pensais que c'était un dynamo, avant, c'était mon travail. Tu choisis des hommes d'une manière et en cela, d'une manière, ils ne se laissent pas avoir. C'est des gens qui dominent les femmes, elles ont souvent des douleurs abdominales. Ils voyagent un peu et ça, qu'on bassine. Dis-nous, à Wally, avec tous les talents que tu as, est-ce que quelque part, tu ne te sens pas un peu coupable, justement, de cet excès de talent qui pourrait justement mener ? Parce qu'en réalité, c'est une question qui est très sérieuse, franchement. Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même enchaîné des échecs dans tes relations qui sont dus justement à ces obsessions parce que ce n'est pas le premier mec qui te fait subir ce genre de choses. Est-ce que quelque part, tu ne te dis pas je suis responsable de ce qui m'arrive, donc je vais essayer de voir comment améliorer l'association de ça ? Non, mais moi, je suis une femme. Je suis belle, sexy, et puis j'adore être sexy. Ce n'est pas pour un homme que moi, je vais arrêter d'être belle et que je vais arrêter de porter mes... T'es collant. T'es collant, mais... Tu as assume d'avoir des obsédés qui viendront te voir tout le temps. Non, je n'assume pas. Ce sont eux qui sont pervers, en fait. Voilà, justement. Non, 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 non. Je ne peux pas aller porter une robe de truc parce que... Juste parce que si je fais ça, un homme va... Non, ce sont eux qui sont pervers. Voilà, sinon moi, je suis une belle femme sexy et puis je m'abasse. Est-ce que tu es souple ? Est-ce que tu penses, Yoma ? Est-ce que tu penses, Yoma, qu'Aurélie a raison ? Je ne dirais pas possible. On écoute Yoma, s'il vous plaît. On écoute Yoma. Ce que je veux préciser ici, c'est qu'on dit souvent qu'on est responsable de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait on n'est pas responsable de ce que ça peut vous dire. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai parce qu'une fois, ok, c'est un hasard. Deux fois, ça devient une tendance. La troisième fois, ça devient un point de vue maintenant. C'est quelque chose qui doit attirer mon attention. Maintenant, je peux avoir un comportement dans lequel je m'épanouis, dans lequel je suis bien. Mais attention, l'épanouissement dans une relation, ce n'est pas à sens unique. L'épanouissement dans une relation, c'est dans les deux sens. Ensuite, c'est de faire comprendre aussi que je peux aimer une manière d'être, une manière de faire, mais je ne suis pas seul dans la relation. Je suis avec quelqu'un d'autre dans la relation. Maintenant, si j'ai une manière de faire dans la relation qui cause du trouble à la personne en face de moi, comment finalement moi-même je me positionne par rapport à cela ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. C'est-à-dire que je termine là-dessus, Yasmine. Tu vois qu'au départ, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que il y avait des échanges entre eux. Et la plupart, en fait, des personnes qui vont avoir peut-être quelques petites tendances à l'obsession ou un certain nombre de choses, c'est des personnes qui vont avoir un certain nombre de fantasmes. Donc, dans vos échanges, c'est des personnes qui vont parler d'un certain nombre de sujets. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait elle de son côté ? Elle n'en parle pas. Pour elle, elle se dit il va me découvrir. D'accord ? Il va me découvrir. Non, jusque-là, tout va bien. J'aime le mystère. On est d'accord. Donc, jusque-là, tout va bien. Il va me découvrir et je commence donc à avoir une façon de faire avec la personne. L'idée derrière, c'est de me dire ce que je viens de faire avec la personne. Est-ce que ça correspond à quelque chose que la personne a aimé ? Quand j'en parle avec elle. Oui, elle a aimé, etc. Est-ce que c'est quelque chose que cette personne-là a été habituée à avoir ? Ça, c'est une responsabilité qui me revient maintenant. Pourquoi ? Parce que je sais que dans mes relations qui ont précédé là, quand j'ai commencé à me lâcher, à être moi-même, ça a provoqué des choses chez ces personnes-là qui les ont amenées à développer un certain comportement vis-à-vis de moi. Donc, je ne le dis pas par rapport à l'autre, je le dis par rapport à toi puisque à un moment donné, ce comportement-là va générer de la violence et ça peut mettre carrément ta vie en danger. Donc, à un certain moment, il va falloir que ça aille au-delà simplement du rapport sexuel ou du fait de prendre son pied ou d'affirmer sa féminité. C'est de se dire quand j'ai ce comportement-là, que je me lâche, la personne en face peut être tellement transportée que ça lui fait un peu perdre la tête et elle peut devenir dangereuse. Pour moi, bien sûr, je suis d'accord. C'est ça que je dis. Très bien. Coach, coach, coach. C'est toi Yomar ? Oui, c'est moi Yomar. Yomar, ça va ? Oui, ça va. Yomar, ne quitte pas Yashou, ne vais pas aller. Mais Yomar, ça me dérange, ça me dérange. Quand un homme te demande tes fantasmes que tu ne lui dis pas, tu veux garder le mystère. Maintenant, quel homme sur la terre quand tu as lui dit tes fantasmes ? Au contraire, c'est là, il va vite te découvrir mais c'est après que tu vas voir qu'il a obsédé. Sur place, il va dire « Hein ? » On va dire « Tiens, j'ai des reins. » « Tiens, ce que toi, tu peux faire, toi, tiens, bouche-toi. » C'est là qu'ils ont bouche-toi et elles ne savent rien faire. Maintenant, quand vous rentrez maintenant dans le mouvement, c'est là le cas chalou. Ah non, je pense que tu ne m'as pas compris. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça ? Je pense que tu ne m'as pas compris. Didja peut-être que… Ce que le code dit, c'est que quand tu as des penchants, il faut pouvoir communiquer à l'autre, oui, 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 il faut pouvoir communiquer ça à l'autre de sorte à ce qu'il sache réellement dans quoi il s'embarque. Parce que si tu ne communiques pas et qu'il découvre, ça peut déclencher en lui ces obsessions-là, justement. Il va tellement aimer. C'est juste ça. Il va tellement aimer qu'il va communiquer juste là-dessus. Non, il doit tout lui expliquer. Mais il y a d'autres... En fait, peut-être que tu ne peux pas tout lui expliquer. Mais s'il y a des points clés, par exemple, si tu es sadomaso, il faut pouvoir dire que je suis sadomaso. J'aime la violence. Je veux te faire ressentir la violence ou je veux que tu me fasses ressentir la violence. Et la personne, librement, dira oui, moi, je veux bien ou non, je ne veux pas. Et tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui ne partage pas ces penchants-là. Donc, il faut pouvoir dire clairement où tu es. C'est ça. Il faut te déclamer. On a un deuxième micro-trottoir parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas qu'obsédées en amour. Ils sont aussi obsédés par leurs stars, par des idoles, par des icônes. On va essayer de comprendre ça aussi. On a le micro-trottoir. On regarde. Bon, bon, par la religion, pas par quelqu'un, pas par quelque chose. Par la religion, je pense bien. En tout cas, je ne suis pas métier pour la religion. Au-delà du fou, je peux mourir pour ma religion. Je me suis cédé par mon travail, parce que je travaille au bout de l'effort et a toujours la récompense. Donc, je travaille d'abord après le reste. J'ai été obsédé par Michael Jackson. Dans le temps, il n'est plus là, il n'est plus cet amour, mais dans le passé, c'était vraiment quelqu'un que j'admirais beaucoup. Vraiment, j'étais fou de sa musique. Il avait une voix exceptionnelle et puis, vraiment, il avait un style de danse particulier. donc, il y a tout ça qui nous a appris, sa manière de s'habiller. En tout cas, ça nous a beaucoup épaté. Je suis obsédé par un artiste. C'est qui ? 50 Cent. Un artiste rappeur américain. Comment ça se traduit cette obsession ? Qu'est-ce que vous faites qui montre que vous êtes vraiment fou de lui ? Vous avez tout sa playlist, le style, un tatouage, juste nous racontez-moi. pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est au fait sa manière de rapper. Parce que, quand je partais encore à l'école, j'avais toutes les informations sur lui. Ses albums, je téléchargeais à chaque arrêt dans mon téléphone. Il n'y a que seulement que ses morceaux. Chaque arrêt, j'écoutais parce que, sincèrement, je ne sais pas comment je vais traduire ça. C'est énorme. Parce qu'il me plaît, c'est ça. Go, 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 chale, it's your birthday, it's your birthday, I'm in New York, 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 I'm in New York. I've got the magic stick, the magic stick. Fifty-seven, on dit que... Fifty-seven, il dit, j'adore sa manière de rapper. C'est vrai, t'entends ton invitée a dit c'est ce genre de client qu'elle est traumatiste vite. Quelqu'un m'a fait en choc, mais il a besoin de constater qu'elle est traumatisé. Non, mais tu as vu le Michael Jackson d'Abidjan, quand Michael Jackson est décédé, là où ? Ah oui ? Moi, t'appelais. Non, moi, j'ai ma fille, c'est vrai bien qu'on est. J'ai eu la peine, mais je ne t'ai pas obsédée. Moi, c'est le moment qui m'a fait masser, le reste, il est petit peu au courant. Alors, dis-nous, un coach ? Ce n'est pas la même obsession quand on est obsédé par un artiste qu'on n'a jamais vu. C'est toujours une obsession parce que ça devient quelque chose qui cristallise notre attention, quelque chose qui va modifier notre comportement. On se souvient, je crois qu'en France, on a une star de la chanson française qui a été même assassinée par un de ses fans. Oui, il y en a beaucoup. Donc oui, ça peut aller très très loin. Il y a des fans, par exemple, de cette star française dont j'oublie un peu le nom, qui s'inventait une relation amoureuse avec lui à travers des courriers, etc. Claude-François, exactement. Donc tu vois que l'obsession, ça peut aller jusque-là, en fait, développer même des choses avec une personne qu'on ne connaît pas. Là, il s'agit ici, en fait, si tu veux, d'une personne qui devient iconique pour nous. Ça peut être une star du cinéma, d'accord ? Comme bon, Malet, le juif, il a décidé depuis 1900, il a décidé. Chaque année, on le fait dans toute la villa d'Erasta. C'est pas forcément une obsession. on est dans la commémoration, mais dans l'obsession, la personne va développer un comportement qui est parfois même antisocial. La personne peut être dans sa bulle, elle peut avoir tout dans sa maison qui rappelle cet artiste-là, des cuillères, des assiettes, des serviettes, des serpillères, enfin, toute la maison à l'effigie de sa star, etc. À ce moment-là, il y a problème. OK ? Donc, on a ce genre d'obsession-là. Une anecdote très rapide, très, très rapide, où je me rappelle maintenant quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais au lycée. J'ai un ami, parce que moi, j'ai toujours été une go-garçon quand j'étais plus jeune. Et j'avais un pote avec qui je me promenais tout le temps, tu vois. Il avait des difficultés financières, donc du coup, il venait manger à la maison. Souvent, même, il se lavait à la maison avant de partir et tout. C'était très dur pour lui. Mais en fait, chaque fois, tous les soirs, je recevais des e-mails, avant, il n'y avait pas i5 ni Facebook, je recevais des e-mails où on m'insultait. Et je cherchais la personne qui faisait ça. Et puis un jour, cette personne s'est trompée. Elle m'a envoyé un e-mail de son vrai e-mail que j'avais. Et c'est là que j'ai su que c'était cette personne-là. Le gars qui venait manger chez vous ? Oui, cette personne venait manger chez nous. On parlait, je lui racontais tous mes soucis et tout et tout. Mais cette personne-là, derrière, est-ce qu'on peut appeler ça l'obsession ? C'est la sorcellerie, ça. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être, j'ai peut-être friendzoné la personne, je ne sais pas, ou elle a été choquée ou déçue. Non. Moi, tu vas reprendre rapidement parce qu'on a déjà fini l'émission. Tout de suite comme ça, on ne peut pas parler d'obsession. Il peut y avoir dans cette réalité-là une personne qui ne supporte pas sa réalité. D'accord ? C'est vrai. À mesure qu'elle vit avec toi, qu'elle évolue avec toi, ça lui rappelle en fait une forme de souffrance. Donc, c'est limité la main qui lui donne à manger. Oui, quand tu mensures, je veux savoir ou un homme qui n'aime plus la personne, mais à cause de l'intimité qu'il partage, la personne ne peut pas partir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, la personne s'en va, elle va tourner, 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 il n'y a pas quelqu'un qui lui fait ça bien comme le gars-là. Donc, malgré que tout, elle va tourner, qu'elle l'oblige chaque fois. Donc, on est dans un cadre d'obsession sexuelle. Oui, parce qu'il faut la libérer. Souvent, même, elle est dans le... Ça fatigue ! Alors, on y va, coach ? Et là, il faut que tu comprennes en fait, ici, Jasmine, que ce n'est pas de la personne que tu obsédées, c'est de sa sexualité. Voilà, c'est ça ! Donc, il faut faire une grosse différence. Justement, il y a tout C'est pour ça que je dis que dans les obsessions, la personne en face n'est plus une personne, elle devient un objet. Oui. Donc, en réalité, ce n'est pas toi que la personne aime, c'est ce que tu lui fais que la personne aime. Jusqu'à présent, ce dernier-là, il continue de m'envoyer des messages. Il lui donne souvent. Les réseaux sociaux, je le bloque un peu partout, mais il continue. D'accord. Alors, on est à la fin de l'émission, déjà. On est à la fin de l'émission. Je vais prendre des mots de fin, quand même. Jasmine, je sais que tu as vécu une obsession. Au début de l'émission, on racontait qu'il y a quelqu'un qui était tout le temps aux toilettes avec elle quand elle partait. Parce que la personne n'arrivait pas à se détacher d'elle et tout. Et puis, bon, ce qui a fait que vraiment je suis partie, c'est qu'il avait l'habitude de m'épiler. Donc, quand ça pousse comme ça, si moi-même, je m'épile, il va penser que je suis partie chez un homme béant. Parce qu'il est top. C'est des moments, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en train, c'est un peu dangereux aussi. Donc, à un moment donné, un jour, il m'a épilé, il m'a épilé. Puis, j'ai une amie qui m'a dit, mais toi-même, toi, tu penses que c'est la bonne chose ? Tu dis, moi, mon gars, m'épile. Ma chérie, on prend un poil là-bas pour passer les gens. Quand tu es au courant là-bas, quand le règle, il a vécu son visage. Puis, tu es derrière, il a saqué le gars, donc, à un moment, j'ai stoppé. Il a dit que non, je ne vais plus m'épiler, je vais le laisser pousser. Donc, quand j'ai laissé pousser, 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 que maintenant, ça a dépassé, ça a déboîté maintenant dans les calmes. C'est là qu'il a voulu enlever. Quand j'ai refusé, il s'est fâché. Bon, c'est pas tout le monde qui a obsédé. Toi, tu fais ça pour me passer. D'accord, ok. Il y a su. C'est moi qui a ouvert la brèche, non ? C'est moi qui a fermé la brèche aussi. Mais pourquoi ? Non, d'accord, oui. Non, je m'en vais, ça va. Non, ça va. Non, ça va. Viens, viens. Non, non, ça va. Il y a des plates. Non, ça va, je m'en vais. Non, voilà. Un plan de danse, ça a poussé, pour la danse. Ça a commencé à me gratter. Ça a me gratter, c'est beaucoup. Où ça, devant ? Oui, à bon ? Mais c'est pas bon. Non, je sais, tu as raison. Tu connais les l'élèves. Je suis d'accord. Non, non, mais tu dis, fais, qu'elle dit, Assez-toi. Non, je vais. Non, pardon, on l'a compris. On espère que maintenant, ça n'a pas trop débordé. J'y en a, ça fait que ça te fait mal. Ça va, tu risques d'avoir une désinfection. Voilà, c'est ça. Ah, ça, maintenant, tu parles ? Oui, tu as raison. Tu voulais me trahir. Non, jamais. On se trahit pas entre... Ça va, en fait, on partille. Alors, on est à la fin de l'émission. Didja, est-ce que t'as un mot de fin sur les obsessions ? Non, je dirais simplement de faire attention à soi et de prendre soin de ce qu'on dit et de ce qu'on partage avec les autres. Il ne faut pas déclencher chez eux des comportements anormaux. Je suis d'accord. Il ne faut pas me démolir d'aider à parler. Oui, non, non, je sais. Mais il faut même que... On t'épile même. Je ne peux pas dire ça. On va savoir que ça se passe. Mais tu t'es finit de dire normalement. Je n'ai pas dit aux gens que c'était maintenant qu'elle a dit. Ils vont penser comme... Non, non. Non, mais je ne ris pas. En tout cas, moi, tout ce que je veux dire dans la paix, c'est comme déjà, je n'ai pas grand-chose à dire de faire attention à soi, de faire attention à ce qu'on veut montrer à l'autre, de ne pas se dévoiler directement, automatiquement avec la personne. Il faut d'abord apprendre à connaître la personne parce que quand tu veux tout montrer, peut-être dès le début, forcément que ça peut attirer ou ça peut amener l'autre, en tout cas, à avoir des obsessions, comme on a dit. Donc, prendre du recul avant vraiment de s'ouvrir. Voilà. Rosaya, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui te changerait, que tu as fait, que tu as changé aujourd'hui ? Non. Tu restes comme tu es. Je reste comme je suis. Je m'assume. Et puis, voilà. Maintenant, je voudrais encore souligner cette chose à les autres. À chaque fois qu'une personne court, part vers vous et vous dit quel est un danger par rapport à quelque chose, il faut la sécourir parce que c'est vraiment sérieux, cette histoire. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, toi, je sais, tu continues de m'envoyer des messages. Aujourd'hui, je ne vais pas dire ton nom. Mais si tu continues, ça, c'est sûr que je vais donner ton nom et tu comprendras. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Coachement, pour dernier mot. Je pense que la première personne à prendre soin de soi et à se protéger, c'est soi-même. Très bien. Donc, avant qu'on ne balance la responsabilité sur d'autres personnes, qu'on attende que ce soit les autres qui nous viennent en aide, si on peut faire quelque chose à notre propre niveau pour limiter, on va dire, les risques qu'on peut prendre dans la vie, il faut le faire. Après, une des priorités aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est la santé mentale. La santé mentale personnelle, mais aussi la santé mentale des personnes autour de nous. On est des malades en sursis qui s'ignorent. Donc, il faut veiller vraiment à cela, à ne pas avoir d'attitude volontaire, consciente, qui peut éveiller ou provoquer chez les autres une attitude qui peut avoir des répercussions dramatiques sur notre propre personne. C'est ça que tes camarades dévoilent tes sucrées à la télévision. Ça, il n'y a pas cette obsession de suivre. C'est pas l'obsession. On ne m'a jamais plaqué. Alors, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être toujours fidèles et d'être nombreux chaque jour à nous suivre. Bisous, à demain.